... Ce soir, à l'envers de la médaille, pourquoi sommes-nous tristes au temps des fêtes? Une réflexion sur l'enfance. Et il est salutaire de raconter des histoires de méchants loups aux petits-enfants. ... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'envers de la médaille. Un envers de la médaille quelque peu écourté ce soir. Notre époque a tendance à vouloir le bien à tout prix. Il n'est pas bon de fumer, il est mal vu de manger des aliments riches ou de dire d'une personne âgée qu'elle est un vieillard. Bref, il n'est pas bon d'avoir des humeurs. Dans cette perspective, nombreux sont ceux qui croient que les enfants témoins de violences et de déchirements doivent être à l'abri de ces mêmes violences lorsqu'il s'agit de leur imaginaire. On croit donc, de nos jours, que dans les livres d'enfants, tout le monde doit être beau et gentil. Mon invité n'est pas d'accord avec cette vision. Denis Côté est l'auteur de 14 romans pour les jeunes. Il a reçu cette année le Grand Prix Montréal-Brive du livre pour adolescents pour l'ensemble de son oeuvre. Il a déjà enseigné le français pendant trois ans au collégial et il vient d'obtenir de l'Université Laval une maîtrise en littérature québécoise avec un essai qui porte sur l'horreur dans les récits. Je suis sûre que quand vous étiez jeune, vous aimiez avoir peur. Comme tous les enfants, je pense. Oui, j'adorais avoir peur. Je crois même que le premier film que j'ai vu à l'époque des salles paroissiales où on payait 10 sous pour voir un film, j'avais 4 ans, il me semble, à ce moment-là. Et le premier film que j'ai vu était un film d'horreur, avec un monstre préhistorique absolument extraordinaire, fantastique. J'ai adoré ça, évidemment. Oui, et quand vous avez commencé à lire, je suppose que vous avez lu des contes où il y avait des personnages qui étaient apeurants. Quelques-uns, quelques contes de fées, le petit chaperon rouge. Qui est un conte terrible, oui. Absolument. Qui est très cruel. Il y a beaucoup de sang qui se répand dans cette histoire-là. Oui. Et plusieurs autres, bien sûr, plusieurs autres contes. Le charboté et tout, Blanche-Neige avec la pomme empoisonnée. Bien sûr, vous connaissez la thèse de Bruno Bettelheim, ce grand pédiatre pour enfants, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Psychoanalyse des contes de fées » où il dit que c'est très important pour les petits-enfants qu'on leur raconte des histoires et des histoires dans lesquelles il y a des méchants. Donc, qu'on fasse peur aux enfants parce qu'ils apprennent leur peur. Je suppose que c'est comme ça que vous procédez, vous, quand vous écrivez. Vous pensez aux enfants de cette façon-là? C'est toujours compliqué de dire comment un écrivain procède pour inventer des histoires. Il ne faut pas trop penser à son public quand même. Mais c'est vrai ce que M. Bettelheim dit, et moi je m'en suis servi abondamment pour la thèse dont vous venez de parler, que j'ai faite à l'Université Laval. Les enfants ont peur, comme tout le monde a peur. Et ne pas parler de ces peurs-là, c'est comme leur faire croire qu'ils ne doivent pas avoir peur, que c'est anormal d'avoir peur. Toutes leurs angoisses tout à fait naturelles qu'on peut apprendre à apprivoiser avec le temps, ils les ont. Et ne pas en parler dans des contes gentils, c'est nier cette réalité-là. Ils peuvent se sentir très mal et se sentir même anormal. C'est ce que Bruno Bettelheim dit. Oui. On a l'impression que les enfants d'aujourd'hui, ceux qui ont 10, 11 ans, quand on a des enfants, on le sait, qu'ils aiment davantage avoir peur. Surtout qu'il y a tout un cinéma, mais il y a aussi toute une littérature moderne, celle-là, ce ne sont plus les contes de fées, qui leur fait peur et ils apprécient beaucoup. D'ailleurs, le succès de vos livres, c'est ça aussi. C'est le talent plus la peur pour les enfants. Le talent, merci de le dire. Le premier roman de peur que j'ai écrit pour les enfants s'appelle La nuit du vampire. Et il y a eu des ventes assez faramineuses, ce qui veut dire, je pense, que les enfants aiment ça. Et au moment où je l'écrivais, comme tout autre écrivain pour jeunes, j'ai eu l'occasion d'aller dans les écoles et les bibliothèques pour rencontrer des jeunes, justement. Et avant même de l'avoir terminé, je leur racontais que j'étais en train d'écrire une histoire, mettant en scène un vampire. Et là, j'avais une réaction extraordinaire que je n'avais jamais lorsque je parlais d'autres livres que je m'avais faits. Ils adorent les vampires. Oui, il y avait une espèce de frisson dans la classe, un frisson agréable, un frisson de plaisir. Oui, 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 c'est ça. Et les enfants se regardaient entre eux avec un petit sourire. ses enfants de 10 ans, avec un éclair dans les yeux. Ils se regardaient en passant au plaisir, en perspective. Dites-moi, parce que quand même, vous écrivez pour des enfants, est-ce que quand vous écrivez, vous avez vous-même peur, quand vous vous mettez dans la peau de vos personnages qui font peur? Vous êtes habité par quelque part? C'est une merveilleuse question, je ne me la suis jamais posée. Je ne pense pas que j'ai peur, j'essaie de me faire frémir, de me concentrer sur une peur possible, mais je pense que si je la ressentais, cette peur-là, moi-même, je ne serais peut-être pas capable d'aller jusqu'au bout. Oui, mais jusqu'où pouvez-vous faire peur sans faire trop peur aux enfants? Est-ce que ça, vous posez ce problème-là quand vous écrivez? Oui. Parce que là, vous écrivez pour les 8 à 12 ans, à peu près. J'écris pour les enfants de 8 à 12 ans, j'écris aussi pour les adolescents. Oui. Mais je pense que la question de jusqu'où on peut aller sans faire trop peur se pose surtout pour les plus jeunes. Oui, bien sûr. C'est une question tellement importante que je pense que pendant des décennies, les éditeurs québécois qui publient des livres pour jeunes ont hésité à publier de l'horreur. Ils hésitent moins maintenant parce que ça marche dans d'autres médias, à la télévision, au cinéma. Ça fonctionne bien. Mais quand on lit un livre, c'est plus rassurant dans une certaine mesure, parce que si on a trop peur, on arrête de lire. Tandis que quand le film, évidemment, on peut se fermer les yeux, on peut se bouger les oreilles. Moi, ça m'arrive au cinéma, mais ce n'est pas la même chose. Dans un livre, on contrôle sa peur par le rythme de lecture. Vous savez, il y a très peu de romans d'horreur pour les jeunes de 8 à 12 ans. Moi, je pense avoir écrit peut-être le seul pour le moment. Je sais que je ne me sens pas vraiment comme un pionnier, parce que, bon, c'est une coïncidence, c'est comme ça. C'est très important de désamorcer cette peur-là. Il ne faut pas laisser le jeune, à la fin de l'histoire, avec les angoisses qu'il a pu ressentir, avec les monstres. Lorsqu'il ferme le livre, le monstre doit être disparu, vaincu, peut-être mort. Dans mon cas, j'ai été encore plus loin que la mort. Ce qu'on découvre que le monstre, le vampire, est un véritable vampire, mais il n'est pas méchant du tout. C'est un vampire qui pourrait faire partie des vampires anonymes si cette organisation-là existait. C'est-à-dire, il est abstinent. Il ne pratique plus le vampirisme. Alors donc, le jeune a rencontré un vampire tout à fait réel. Il a eu l'occasion d'avoir peur. Mais à la fin, je l'ai désamorcé de cette manière-là. Oui. Il faut bien comprendre les enfants pour écrire pour les enfants, parce que c'est très difficile d'écrire pour les enfants. On m'a demandé tout à l'heure, et on m'a demandé souvent, si j'ai des enfants. J'en ai pas, moi. Pourtant, j'écris pour eux depuis 10 ans, pour les enfants et les adolescents. En fait, vous écrivez pour eux. Oui. J'écris certainement pour l'enfant et l'adolescent qui est en moi. Je vous disais tout à l'heure que je n'essaie pas de trop penser à mon public lecteur. Ça, c'est certain. Je pense beaucoup à moi, à l'enfant, oui, qui est en moi. J'essaie d'écrire ce genre de livre que j'aimerais lire si j'étais un enfant ou un adolescent aujourd'hui, ou peut-être que j'aurais aimé lire quand je l'étais. C'est un peu flou dans mon esprit, mais je pense que je me place un peu... Je suis à l'écoute de l'enfant qui est en moi lorsque j'écris. Et les enfants, que vous disent-ils? En général, c'est des commentaires assez brefs, assez vagues. Ça peut être « j'ai aimé », « je n'ai pas aimé », « c'est trippant », « c'est bosant » et tout ce qu'on veut. Bon, ils vont en général... S'ils lisent plus, ils auront plus de vocabulaire, remarquez. Voilà. Parce qu'il y a un problème aussi avec le vocabulaire. Est-ce que vous êtes attentif à ça? Est-ce que c'est difficile? Ou est-ce qu'il y a une œuvre pédagogique à faire, même en écrivant pour enfants, en utilisant des mots qui vont les obliger peut-être à aller au dictionnaire? Est-ce qu'on pense à ça aussi? On y pense, il y a un débat qui n'est pas très ouvert, qui est un peu larvé, qui se fait de manière intime chez chaque écrivain, je pense. Moi, oui, il faut écrire pour se faire comprendre. Ça, c'est certain. Écrire, c'est aussi un acte de communication, je pense. Et par contre, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faille utiliser le langage le plus proche possible des enfants, parce que je crois quand même qu'on peut apprendre des choses dans un livre, apprendre à parler. Voilà une lectrice future. Celle-là, c'est pour l'avenir. Écoutez, on ne voulait pas terminer cette année sans passer le cap de l'année sans enfants, puisque les enfants, maintenant, il y en a tellement plus. On est presque à l'envers de la médaille quand on a des enfants. Donc, on voulait la présence de cet enfant. Et cet enfant, plus, c'est un enfant de la famille, puisque c'est ma nièce. Alors, écoutez, je vous souhaite à tous les deux une très bonne année, une année de paix. C'est ce qu'on peut souhaiter, je pense, de mieux, n'est-ce pas? Et une année de bonheur pour les enfants, au nom de toute l'équipe. Et est-ce que tu veux dire bonne année avec Tante Denise? Veux-tu, regarde la caméra qui est là. Tu vois, là. Est-ce qu'on dit bonne année? Est-ce qu'on le dit? Dis-le, est-ce qu'on le dit? Bonne année? Bonne année à tous, c'est très bien. Au nom donc de toute l'équipe, nous vous souhaitons une bonne année. Revenez-nous l'année prochaine. Et entre-temps, comme résolution de l'année, écrivez-nous à l'envers de la médaille. Radio-Canada, 1400 boulevard René-Lévesque, H2L 2M2. Au revoir, passez une bonne Saint-Sylvestre, et que la paix soit avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada